paris et gagnants émission de sport et du paris sportif salut à tous bienvenue pour un nouveau numéro de paris et gagnant salut ben comment ça va salut damien salut tout le monde écoute ça va ça va pas mal j'ai sorti la crème solaire c'est vrai on est gâté en ce moment on est pas mal faut profiter faut profiter les terrasses ouais c'est ça aller au programme aujourd'hui de la ligue des champions féminine avec c'est le final fort ça se termine ça a été notre fil rouge un peu depuis le début de la saison on peut on peut le dire quand même on va parler de la fameuse ligue des nations qui qui a commencé un même déjà pour certaines équipes puis le top 14 aussi parce que bon bah voilà on va on va bientôt arriver vers la fin aussi ça va qu'on va commencer à voir qui qui va aller voilà c'est ça c'est une dernière journée donc on va voir qui elle va aller les playoff et tout ça et bah si on a le temps on parlera de MMA qui est dans deux semaines donc si on n'a pas le temps je ferai une vidéo à part un peu plus tard parce qu'aujourd'hui on a un emploi du temps serré on va dire comme ça allez on commence on commence avec ce cette fameuse ligue des champions de hand féminin les quatre équipes qualifiées geor eschbert metz vipers voilà c'est j'avoue que c'est un peu compliqué à lire pour moi parce que je vois mettre c'est vrai qu'en début de saison on les avait donné favori quand même et quand on met en début de saison on les avait donné value value pardon value je me trompe de nom deux mots geor favori ça c'est c'est un fait et il n'y a pas de problème vipers qui peut aussi créer la surprise iceberg c'est quand même le l'équipe un petit peu surprise en deux final four quand même ouais mais brest on les a battu ouais c'est vrai donc écoute c'est pour ça je me base là dessus on les a battu deux fois je crois donc deux fois alors le scénario idéal c'est que mettre ma christiansson et que hbr gagne comme brest la fin de l'année dernière au tir au but comme ça contre geor comme ça ils seront bien rincés et après bon scénario quasi improbable enfin oui on peut rêver ouais alors se mettre christiansson est ce que toi il te il t'intrigue autant que moi parce que quand j'ai vu les performances de messe et surtout ben les deux le la finale à leur retour bas de l'île but à gaz énergie kaffinique mettre ça gagné mais ça a été chaud chaud par rapport aux aux matchs qu'on a vu en saison régulière quand même contre brest donc est ce que metz était à 100% dans ces deux confrontations ou est ce que brest a surjoué surmotivé a fait les a fait le résultat c'est la grande question que je me pose qu'est ce que t'en penses toi en offre comme je t'ai dit oui il a manqué messi chevic qui doit revenir là et mine de rien c'est un élément très important à mettre face à un voilà voilà elle est super grande tout ça fait là c'est vraiment une pièce maîtresse moi c'est une super jeune faut pas voilà quand elle est pas là et elle était pas là ça faisait un moment parce qu'elle s'était blessé justement lors de la ligue des champions dans un match mais elle revient normalement pour pour les final fort et no candy avait une fissure au ménisque du ménisque ça a l'air de tenir écoute je ne sais pas si ça l'a mais effectivement je pense que je pense qu'elles avaient un peu la tête tournée à la ligue des champions parce que pour elle dans leur tête elles étaient largement plus fortes que brest donc elles ont peut-être un peu sous-estimé ça arrive normal nous avait collé 12 buts chez nous en poule donc il y a dû avoir cet effet là après christian zand j'espère que ça va leur servir de son parce qu'elles ont battu deux fois les kicker rencontres en demi-finale elles les ont battu deux fois en poule ben c'est pas en fait c'est c'est le même scénario que brest en gros on reste en championnat s'était fait pas deux fois deux fois et sur la finale à l'air tour ben voilà ça a changé la donne donc c'est exactement le scénario et la christian zand il ya il ya l'une 2 il ya mort il ya il ya golden il ya du goût il ya du lourd quand même et ces filles-là elles savent elles savent se réveiller quand il faut et à metz le problème c'est qu'elles ont perdu comme leur gardé numéro 1 maintenant depuis un moment et donc il reste qui fait bien le boulot ouais qui fait bien le boulot d'accord mais si elle passe à travers il ya personne derrière il ya la jeune mais c'est ça on aime bien avoir deux goals de haut niveau parce que s'il y en a une qui est dans un mauvais jour voilà là elle est dans un mauvais jour elle passe dans les buts donc ça voilà donc donc écoute on peut avoir espoir pour qu'elle les batte en demi-finale christian zand ouais mais bon sur un match écoute la pression c'est pas pareil voilà mais ça graze à graze a dit depuis aussi qu'ils pourront un gros plus je voudrais bien voir l'état de fraîcheur de missy sévitch voilà écoute ouais c'est ça je sais ça qui va être le point moi le point le point qu'il ya il ya beaucoup d'interrogations après guerre toujours pas ils sont chez eux elles sont chez elles pardon donc forcément c'est une grosse favori écoute on a voilà je te comme je dis souvent le travail était fait on a une belle value on avait eu du 25 ou du 30 dans les mains voire même plus et maintenant mais c'est à 6 7 pour gagner la ligue des champions le tard fait fait après maintenant qu'est ce qui va se passer ça ouais c'est une grosse établir après aussi on disait tout à l'heure que maître savait beaucoup baissé baissé c'est passé depuis hier on l'avait vu à 2,20 aujourd'hui elle a 1,90 les vipers sont à 2,16 on se posait la question de pourquoi ça avait baissé ça avait baissé comme ça on se pose la question peut-être peut-être que quelqu'un a mis un gros billet sur metz ce qui fait que ça a fait baisser metz mais c'est vrai c'est on a du mal à expliquer aussi c'est cette baisse parce que là à perdre quand même 0,30 ça fait beaucoup ah mais moi j'ai je suis allé voir sur ces questions mais j'ai pas trouvé de ben eu d'infos pas trop moi non plus ah non j'ai pas trop d'infos je me suis dit tiens il y a peut-être l'une qui est out ou je sais rien si j'ai enlevé mais j'ai pas trouvé donc ouais c'est je sais pas franchement tant mieux pour nous si elle passe favori qui est son favori qui mange bien mais donc en tout cas voilà les listes sont jetés on verra bien mais par contre si jamais elles vont au final là il faudra essayer de potentialiser les voilà les belles cotes qu'on avait prises en début de saison ouais c'est ça donc on va pas se prononcer vraiment pour les demi-finales parce qu'on les trouve indécis sauf pour geor évidemment qu'on pense vraiment ultra favori et ça serait ça serait quand même une belle une surprise si jberg passe voilà je veux donc oui je vous conseillerais pas jouer geor ouais voilà donc oui mais bon voilà on va pas parce que bon c'est un peu flou pour pour tout le monde un par rapport aux différentes prestations de messe moi je me suis dit que aussi elles avaient peut-être fait une grosse grosse prépa physique avant avant les deux matchs de brest là justement pour être prête physiquement pour pouvoir disputer le final fort pour être dans des conditions optimum sachant que tu joues deux jours de suite aussi et peut-être que c'était pour ça qu'elles étaient un petit peu à court de jambes parce qu'elles n'ont pas du tout joué comme d'habitude aussi je me suis dit que peut-être aussi ça ça pouvait être une des raisons que que les matchs aussi serrés pour la finale parce que je trouvais je les ai trouvé un peu en manque de rythme et en général quand on est en manque de rythme c'est qu'on a bouffé de la prépa physique et on est tout juste en train de la digérer oui c'est possible c'est possible oui c'est clair on le verra d'ici quelques heures ouais c'est ça donc on rappelle si vous voulez la regarder cette demi-finale Mets c'est samedi à 18h allez on passe à la ligue des nations ligue des nations cette année un peu particulière parce que déjà je pense que ça va servir de match de préparation un peu pour tout le monde pour la coupe du monde parce que personne n'aura vraiment le temps de faire des matchs amicaux pour préparer le mondial d'habitude on dit matchs internationaux reste au repos tu es encore dans cette vision là moi de toute façon c'est regarde fin de saison fraîcheur très différente et disparaît des joueurs tu as la joie à fond pas à fond sachant que bon les français ils jouent encore la finale des champions il n'y a pas longtemps franchement contre Dalmar on va les rencontrer deux fois en délégation une fois dans la poule est-ce que tout le monde va montrer son jeu va se livrer France-Dalmar en Coupe du Monde tout le monde est à fond plus personne va se cacher je veux bien c'est une compétition officielle mais c'est du match amélioré amical c'est compliqué de savoir ce que dit l'état de fraîcheur en plus des joueurs il y en a certains qui sont un peu cramés donc j'aurais tendance à dire oui après ce qui n'empêche qu'il y a peut-être quelques opportunités comme le Kosovo qui a gagné à Chypre je suis un petit coup quoi Vincent je sais je m'en doutais mine de rien ils sont encore là ils vont se battre avec la Grèce pour monter encore d'un niveau ce qui est très surprenant c'est de voir la Turquie contre les îles Féroé parce que la Turquie en fait elles ont baissé elles ont baissé de niveau elles avaient dû finir les Turcs avaient dû finir dernier de leur pool à la dernière Ligue des Nations et donc maintenant la Turquie mine de rien se retrouve en Ligue C alors qu'il devait être en Ligue B et donc ils se retrouvent à jouer contre les îles Féroé la différence de niveau pour moi elle est énorme Turquie, Lituanie, Luxembourg et Féroé il faut arrêter là oui c'est ça oui c'est ça ah non mais sans déconner quand tu vois les joueurs qui composent la Turquie il faut voilà il n'y a pas de comparaison en fait c'est en plus de sortir le Kazak c'est en Angleterre les gens Russie, Slovéquie pour moi la Turquie là c'est une faute professionnelle s'ils finissent pas prouver j'ai même pas été voir la cote de finir prouver de la poutre franchement j'ai même pas été voir mais ça doit exister oui oui donc non il y aura des choses surprenantes mais tu vois la France cotée 1,60 contre le Danemark ouais c'est beaucoup qu'est-ce qui est beaucoup ? bah je trouve que c'est haut la cote je trouve que c'est très bas 1,60 contre le Danemark pardon oui oui je dis des bêtises rappel toi rappel toi ce que j'avais dit au dernier championnat d'Europe d'ailleurs ils m'ont pas déçu non non c'est moi qui me suis dit qui ai mélangé mes mots dans ma bouche et mon cerveau non mais tu veux dire par rapport au pourcent tu veux dire un pourcentage de victoire oh oui donc une cote basse mais ce qui fait que pour moi c'est pas du tout valu non 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 plus les Danois c'est pas des c'est pas des manches non regarde dans les championnats d'Europe mine de rien voilà j'ai été du poil à gratter pour tout le monde ce qui était prévu ce que j'avais dit mais non ça va être ça va être chiant à jouer comme match je pense et là voilà je peux pas je peux pas dire même je suis à regarder peut-être hein même peut-être je suis à regarder aussi ouais c'est possible non mais c'est possible donc voilà au dernier euro je rappelle je crois qu'ils ont perdu un quart après prolongation contre l'Angleterre 2-1 bon ouais et puis ça va pas bouger beaucoup en effectif ils avaient fait un joli parcours donc écoute Ligue des Nations tu vois hier il y a eu 1-1 Espagne-Portugal ouais je crois qu'est-ce que tu vois comme match intéressant toi je voyais la Belgique je trouvais ça je trouvais ça sympa en termes de en termes de prestige d'équipe Belgique je trouvais ça je trouvais ça sympa je me disais que ça pouvait je pouvais avoir mon petit BTTS de Dab après tu as ton Italie-Allemagne mais comment va être l'Italie parce qu'ils ont été joués la finale c'est la finale intercontinentale c'est comme ça qu'on l'appelle je ne sais pas comment ils appellent ça après vous pourriez dire il y a l'Allemagne-Angleterre aussi qui est pas mal dans 4 jours sinon j'ai pas grand franchement j'ai pas grand chose qui me tente tu as aussi la tu as la il me semble les qualifications les barrages cannes c'est les qualifications aussi ouais voilà ouais alors je ne sais pas s'ils sont disponibles de France mais on va faire ça t'as les qualifs on va regarder ça de suite et normalement normalement tu dois tu dois les avoir mais bon j'ai un truc donc sur sur ça parce que ça fait ça en fait des matchs aussi en plus la journée ouais ouais une mine de rien donc non il y a de quoi faire tu vois ils les ont pas mis bon ben ils ont pas mis super on comprend pas pourquoi tu vois d'ailleurs mais on comprend pas pourquoi mais ouais je regarde qu'est-ce qu'il y a dimanche il y a un pays de gars l'Ukraine alors voilà celui-là celui-là il y a le dans le jeu celui-là tu sais que ça va être à fond celui-là tu sais que Bale va jouer dans quel état j'en sais rien voilà là tu sais que voilà il n'y aura pas de triche alors l'Ukraine très impressionnant contre l'Ecosse en étant l'Ecosse c'est du kick-on rush un peu l'Ukraine c'est beaucoup plus technique on n'a pas eu photo là Pays de Galles le match c'est 33 33 33 entre guillemets très compliqué de dire qu'est-ce qui va se passer j'aime bien par contre j'aime bien par contre l'Espagne en République Tchèque ah oui oui d'ailleurs oui j'aime bien oui c'est vrai c'est vrai pour moi l'Espagne fait partie des 3-4 gros favoris de la prochaine Coupe du Monde pour différentes raisons sachant qu'en plus ils avaient quand même quelques joueurs blessés mais non non pour moi ça reste quand je vois déjà l'équipe là et qu'il y a des joueurs style Pedri par exemple qui est blessé je me dis que il peut y avoir du niveau oui oui je me dis que il peut y avoir du niveau donc ils contre la République Tchèque ils sont 1-70 à l'extérieur bon ça va ça va ça va à voir à voir et ton fameux Kosovo alors oui bah écoute ouais Kosovo je te dis ils m'ont bien plu ils m'ont bien plu là comment j'allais dire ils ont été gagnés à Chypre oui oui en Chypre ok ça fait partie des équipes qui ont le rendez-vous voilà t'as un Kosovo Grèce qui va être franchement très intéressant parce qu'on a beau dire mais le Kosovo sur les 4 derniers matchs ça fait pour la coupe du monde ça fait 1-1 en Grèce parce qu'il était déjà dans mon groupe ça avait battu 5-0 le Burkina Faso 1-1 en Suisse et là ça vient d'aller taper 2-0 Chypre c'est pour ça que j'ai suivi pour ça là ils sont de moins en moins sous le radar mais bon ils ont des joueurs ils ont Zegrova qui joue à Lille ils ont Muriki qui joue en Espagne je crois que c'est à New York ils ont Bericha bon voilà qu'on connait parce qu'ils jouent à Reims ils ont quoi ? ils ont un autre joueur qui joue à Schalke alors ils ont Muriki très connu des joueurs de Sorare qui jouent en Turquie voilà donc voilà il y a du joueur de ballon en fait il y a du joueur de ballon et je te dis contre la Grèce ils ne vont pas être ridicules je te dis ils ont fait 1-1 en Grèce pour la qualifier la coupe du monde non non match très intéressant match très intéressant à suivre j'aimerais bien Kosovo 1L ou Dronobet Dronobet ce serait pas mal mais ouais Dronobet tu arrives à tu arrives à combien ? tu arrives à 1 70 je pense un truc comme ça ouais par là ouais pas mal donc tu vois c'est pas oui ça reste pour rire il y a il y a des petites choses la petite chose à faire après les grecs bon on les connait c'est plus l'Echaristéas de l'époque mais non non voilà il y a quand même quelques il y a quand même quelques joueurs de talent comme Lignos qui joue à tout l'été franchement c'est pas c'est pas mal voilà ils ont ils ont du monde aussi pour ça va être un match intéressant ça va être un match ouais voilà bon bah la Ligue des Nations comme on vous a dit c'est dur un peu c'est déjà que d'habitude c'est une compétition qu'on a du mal à lire alors une compétition post-coupe du monde avec une coupe du monde qui se déroule 3-4 mois après non un peu plus que ça 6 mois après voilà c'est encore plus compliqué à lire un truc un peu plus oui vas-y mais avec le Kosovo ce qui est bien c'est que vous savez que voilà vu que leur pays c'est un petit pays ils vont se donner à fond parce que c'est une comment j'allais dire une exposition médiatique super importante donc voilà j'ai du mal à les voir perdre franchement j'ai du mal à les voir perdre donc voilà plus facile à lire le top 14 en tout cas il y a oui il y a plein dernière journée c'est le musée multiplex donc tout le monde va jouer en même temps je crois il y a une petite musique qui va bien voilà c'est ça tout le monde connaît ouais c'est ça quand tu as laissé ouais ouais il y a plein de mots intéressants quand même il y a racine 92 tout le long en tout cas pour historiquement en tout cas c'est le voilà c'est ça c'est la dernière c'est encore très ouvert pour les sortes dans le top 6 donc il y a plein plein de choses qui jouent bon Biarrit s'est relégué voilà Perpignan ils ont encore un espoir si tu veux de se sortir des barrages mais bon ils reçoivent Bordeaux-Bègle en fait si Perpignan gagne et que Brieff perd ça switch et c'est Brieff qui fait les barrages donc en gros ça voilà ça c'est des matchs super en jeu tu as Toulouse qui reçoit Biarritz le handicap est supérieur à 30 mais vu que Biarritz ils vont être un peu démobilisés et que Toulouse doit gagner mais de là qu'on est 30-35 points c'est compliqué c'est un peu compliqué Clermont-Ferrand doit absolument battre Montpellier Montpellier s'il veut avoir une toute petite chance le même c'est mort mais Montpellier pareil il ne peut pas se permettre vraiment de perdre parce que s'il veut garder les deux premières places en fait tu as Montpellier 73 Bordeaux 72 Castres 72 et après tu as un gap après tu as la Rocher 67 donc les deux premières places qualificatives directement pour les demi il y a Montpellier Bordeaux et Castres sachant que Castres va à Pau Bordeaux va à Perpignan et que Montpellier va à comment j'ai dit à Clermont donc elles se déplacent toutes en fait ces équipes là donc voilà qui bien malin pourra dire lequel de ces trois équipes pourront les deux premières places franchement c'est pas c'est pas évident tu es à Lyon Stade Rochelet pareil Lyon sont en obligation de gagner Stade Rochelet aussi c'est des matchs à Couto-Til Racing Toulon c'est pareil c'est vraiment entre la quatrième et la neuvième place les équipes faut être dans le top 6 oui oui c'est ouvert quand même c'est un des plus que les dix autres années ouais franchement c'est impressionnant c'est impressionnant donc j'avais un castre top 6 sympa une cote de 3 en début de saison qui devrait passer qui devrait passer qui est passé de toute façon parce que quand je regarde oui ils peuvent pas être rejoints je suis con oui mais il est passé normalement ouais c'est bon il est passé donc donc voilà alors les cotes clairement Montpellier clairement 1,60 Montpellier 2,30 bah là là dessus je te dirais que c'est 50,50 parce qu'ils vont se donner à fond c'est clair Lyon La Rochelle putain La Rochelle sur Netbet à 2,62 alors quoi tu pars du principe c'est parce qu'ils vont être fatigués attends quand tu es champion de l'Europe tu vas être euphorique tu vas être euphorique c'est l'inverse c'est l'inverse même s'ils ont bien fêté ça qu'apparemment Ronald O'Gara a fait des barbecues chez lui apparemment voilà c'est ce que j'entendais dire la bière du coup est à flot mais voilà pour moi la value elle serait plutôt sur La Rochelle pour Castres ben Castres 1,58 à Pau j'aime à Pau il joue rien donc à moins que ce soit à la fête à la maison c'est le dernier match à domicile donc mais j'aime bien Bordeaux Bègue à Perpignan normalement quand tu joues à fond il n'y a pas photo entre les deux équipes Bordeaux doit être supérieur la cote est aussi 1,60 Racing Métro 1,30 contre Toulon Toulon moi super déçu au Challenge Européen ouais bon super déçu ah ouais moi aussi ouais donc est-ce qu'ils ne sont pas en train de tirer la langue parce qu'eux ils étaient dans un sprint final bon voilà mais bon 1,30 Racing Métro ça ne me fait pas rêver le Stade Français Brive c'est un c'est pareil Brive il ne faut pas qu'ils perdent il faudrait mieux de gagner ils sont à 3,30 au Stade Français ouais tu te poses la question sachant au Stade Français de toute façon ils ne peuvent plus faire un top 6 et après Toulouse à une cote 2,0 il n'y a pas un coup sûr en fait non tu n'as pas un coup sûr tu as des équipes qui risquent d'être motivées par rapport à d'autres comme Castrapeau mais ça reste voilà ça reste léger parce que quand tu as ton dernier match à domicile tu as envie de bien faire bon on voit ce qui s'est passé presque contre Bordeaux on perd 4-2 chez nous contre les derniers bref on ne va pas y revenir dessus mais voilà je pense qu'il vaut mieux jouer une équipe super motivée contre une équipe qui sera peut-être un peu moins ouais c'est ça désolé mais c'est compliqué donc tu n'as rien à isoler en particulier tu as donné des tendances mais voilà vraiment si j'avais un pari à faire ouais si j'avais un pari à faire j'aime bien Castrapeau et Bordeaux à Parpignan d'accord oui oui c'est ça c'est pas mal ça j'aime bien ouais ouais tu les combines ou tu les joues en solo en solo en 60 tu les joues en solo ouais c'est ça je fais une petite parenthèse là parce que mon fils de rugby juste pour parler de la finale NBA Golden State Boston ça va être très intéressant de souvenir avant les finales Golden State était à 8 ou 9 putain j'avais hésité à foutre un billet dessus parce que avec Thompson qui était là enfin voilà les jeunes qui poussaient comme poulets et tout bon voilà fait chier de ne pas l'avoir fait mais mais bon ça va être sympa de regarder les Splash Brothers sont de retour ouais c'est ça c'est ça et puis nos amis de Phoenix et de Milwaukee se sont fait sortir du coup voilà tout à fait tout à fait c'était nos favoris on va dire nos deux et voilà ouais bah ouais c'est comme quoi voilà mais Milwaukee voilà il manquait Middleton qui était out ça a fait toute la différence donc avec Middleton s'il était là vu comment ça a été serré je pense que je pense que Milwaukee est en finale mais bon après voilà tu joues avec les blessures voilà ça fait partie du jeu c'est comme ça c'est ça allez j'ai 10 minutes je vous parle 5 minutes de MMA et c'est parti alors voilà donc ça se passe le 12 juin ça sera l'UFC 276 je vais parler de quelqu'un avec qui je parle que je parle souvent c'est Valentina Shevchenko tu te souviens que souvent je te parle d'elle oui contre Tyler contre Tyler donc c'est pour c'est pour la ceinture des poids mouches Valentina Shevchenko qui est grande 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 franchement voilà je vois pas qui pourrait la serait une grosse surprise qu'elle soit battue par Talia Santos d'ailleurs les bookmakers se trompent pas un 12 pour Valentina Shevchenko un 6,50 pour Talia Santos donc y'a pas photo je vais aller mais rapidement mais je vais je vais pas mais je vais pas je vais essayer de trouver une cote intéressante on va dire nombre de rounds à plus 2,5 à 1,50 j'irais là parce que faut rappeler c'est un match de championnat donc y'a 5 rounds ou est-ce que le combat ira à son terme je pense pas non à 1,83 donc voilà c'est soit l'un soit l'autre par sécurité j'aurais peut-être été j'aurais peut-être été plutôt sur le plus 2,5 parce qu'on ne sait jamais ça peut arriver que parfois on soit dans un jour moins bon que les autres et on n'arrive pas à terminer le combat mais bon là y'a une value à 1,50 1,50 c'est pas mal 2,5 donc voilà après après je pense vraiment que ça ira pas à son terme mais bon voilà c'est on va dire qu'il y a une cote un peu plus c'est que Curse D2 1,50 à 83 ça reste ça reste vraiment sympa deuxième combat que je voulais vous parler un petit retour hop c'est ça c'est Johanna c'est un mot qui va bien plaire Johanna J. Dresdick contre Weizhang alors là il y a donc voilà je trouvais ça marrant parce que les books ils proposent pas ils proposent pas beaucoup de choses c'est soit gagnant soit perdant il n'y a pas il n'y a pas le nombre de rounds en tout cas sur les books français je parle pas sur les books étrangers c'est une revanche Weizhang avait déjà battu Johanna J. Dresdick pardon la polonaise qui a été ancienne tenante du titre il y a ça quelques années je vous conseille d'aller regarder le tapé Johanna J. Dresdick et vous regardez la tête qu'avait à la fin du combat Johanna je veux dire Johanna je vais enlever son nom de famille t'es intime quoi hein non c'est juste parce que j'ai pas envie de me taper le J. Dresdick encore une fois ouais ouais si vous tapez sérieusement vous tapez vous voyez la tronche qu'avait J. Dresdick qui s'est fait complètement mais démonter par Weizhang elle s'était fait maltraiter pendant 5 rounds voilà puis Johanna elle est devenue plus une star Instagram que que voilà sur dans l'octocote tout simplement donc là pareil je vais me diriger sur Weizhang à 1.57 franchement la cote elle est super intéressante franchement et Johanna Dresdick en plus j'aimerais bien qu'elle perde et puis qu'on n'entende plus parler qu'elle fait un peu son clapet parce qu'elle l'ouvre un petit peu trop souvent et puis il y a quand même un écart maintenant c'est pas la Johanna qu'il y avait il y a 2 ou 3 ans voilà je pense qu'elle est passée autre part dans un autre monde et Weizhang si elle gagne là elle pourra aller retaper sûrement un combat pour le titre voilà je n'ai pas été voir je ne vous ai pas expliqué les nombres de combats les trucs comme ça pour pouvoir gagner du temps parce que on n'en a pas beaucoup donc je vous ai dit Weizhang à 1.57 et après à réfléchir si vous voulez prendre un plus de rune et demi pour Shashenko où le combat n'ira pas à son terme à 1.83 3 ben voilà on a réussi à faire d'autres timings qu'on voulait faire voilà on vous invite aussi on va en parler parce que d'habitude on poursuit avec Sorare Gagnant il y a toujours Sorare Gagnant je vous invite à aller sur la chaîne qui est Sorare Gagnant qui est complète il doit y avoir une bonne petite dizaine de vidéos maintenant ben non on ne peut pas la chaîne se développe le groupe aussi on a un télégramme un discord donc voilà ça commence à bien tourner on échange pas mal aussi donc vous pouvez aller sur Sorare Gagnant si vous voulez vous y mettre voilà on a un lien en fait pour vous donner notre filleule et au bout de 5 cartes achetées vous avez une carte offerte ce qui est intéressant d'ailleurs en ce moment il y a une offre c'est une carte une tiers de MLS il me semble qui est offerte parce qu'il y a un partenariat avec la MLS qui est la Ligue Américaine de Soccer donc voilà et je vous coach enfin voilà je vous aide je vous guide dans ce rare qui est vraiment super passionnant et qui aujourd'hui moi ça je suis autant passionné par ça que les paris même peut-être un peu plus parce que je trouve ça différent et ça c'est comme du football manager c'est comme des paris c'est comme mon petit gazon pour ceux qui connaissent voilà il y a plein de choses si la future on est enfin voilà ça rencontre plein de choses que j'aime bien donc super intéressant ça se développe ça se développe pas mal il y a plus en plus de managers il y a différentes stratégies possibles et l'avantage surtout je m'arrêterai là c'est pas comme dans les paris sportifs vous gagnez vous perdez non non ce sera je dis pas que vous perdez pas mais c'est un peu ça parce que si vous gagnez pas forcément de reward les week-ends avec les équipes que vous avez composées c'est pas grave votre argent n'est pas perdu les équipes vous les remettez après à jouer le week-end d'après vous pouvez choper des rewards qui peuvent être de quelques dizaines centaines 20 milliers d'euros et voilà et c'est ça qui me passionne qui nous passionne avec Damien donc si jamais vous voulez jeter un coup d'oeil après j'ai une parenthèse c'est ce soir gagnant la chaîne la chaîne YouTube voilà et vous regarderez sur les vidéos il y a tout expliqué comment s'inscrire comment nous rejoindre et tout ça et puis vous verrez c'est vraiment franchement on a une petite communauté qui s'est montée elle est vraiment vraiment sympa là on sent que ouais franchement tout le monde est très très réactif en plus on fait des on fait des réunions en groupe pour pouvoir parler un peu avec tout le monde de ses envies de ses besoins comme ça c'est aussi facile de répondre des questions un peu à tout le monde en même temps donc voilà on va arrêter cette émission pour aujourd'hui bon week-end de trois jours pour ceux qui l'ont parce que je crois que ça saute le lundi et puis bon sport il y a plein de choses à regarder il y aura la finale de Roland-Garros on n'en a pas parlé mais bon voilà je pense savoir qui va gagner il y a des chances il y a des chances ouais donc voilà on vous dit à très bientôt n'oubliez pas de liker commenter on répondra à vos questions à plus Ben au revoir à tous qu'il y a d'un à vous bye bye allez ciao pariez gagnant en émission de sport et du pari sportif au revoir vous pum rup mm Sous-titrage ST' 501